En mode freestyle, car quand on aime freeze, on a du style. Alors, on se retrouve contre un petit crat. Ce qu'on va faire, on va invoquer le doppel, parce que c'est du crat quoi. Hop, petite roulette, on va faire nos petits boosts et on va aller se planquer. C'est un crat, on va essayer de ne pas se faire avoir. Donc j'ai mis un bouclier d'air d'Allah. Donc c'est un petit crat, mononucléose, 3708A, de bonnes résitaires, pas de très bonnes résifeux. Donc normalement, là ça devrait aller. Là, mon doppel qui tape au pilou, ouais, pourquoi pas, il tape un peu. J'ai mis mon bouclier d'Ardala, parce que je ne savais pas quel élément il était. On va bien voir ça, donc là il fait ses boosts. Flèche magique, bon, très bien, c'était un grapheux. Je n'ai pas non plus des résifeux qui pètent, mais on va essayer de faire avec. Hop, alors le truc qu'on va faire, c'est qu'on va le farmer au niveau des PM, j'ai envie de dire. Est-ce que là on l'a ? Non, là on ne l'a pas. Là il manque un PM pour l'avoir, très bien. Donc on va faire ça, au moins on sera planqué, après s'il se dirige vers là, c'est bingo pour moi. S'il arrive à aller vers là-bas, c'est tout à fait bien pour moi. Bon, même no boost, ouais, je dois avoir une roulette, une roulette, ouais, 400 intelligence, voilà, je fais du 516. Là je vais me faire gangbanguer, gangbanguer. Il y a le Doppel qui va encore devoir taper au Doppou, au Pilou, bon ça va, il ne soit pas non plus énorme, il a fait une roulette, 400 chances. Peut-être une petite félin pour me régner, moi de mon côté. Donc là il fait sa maîtrise de l'arc. Flèche de recul, qui tape quand même assez fort, du 333. Un oeil de taupe, et il va se barrer loin. Donc du coup, bah moi, je ne vais pas avoir beaucoup de PM. Je vais pouvoir le taper à la flamiche, ça dépend où il taille, ça dépend où il taille. S'il taille vers là, ça va le faire, s'il taille vers là, voilà, bon, ça ne va pas le faire, très bien. Soit on va patienter, de toute façon on n'a plus de PM, donc c'est simple, on va patienter, on va attendre. On va être sage, j'ai envie de dire. Hop, voilà. Petit soin, petit soin, petit soin qui passe ici, parfait. Oh, du moins 340, putain je suis con. Je suis trop con. Bon, pas grave, on se booste, et on va attendre tout simplement que le chaton vienne me soigner, voilà, un petit peu de régène. Il régène plutôt bien, 310. Et là, le doppel, il va aller se faire plaisir, il va aller faire des petits bluffs à moins 207, moins 214, et moins 227. Ouais, c'est potable, c'est potable. Là par contre, il me fait des flashs à pso qui font plutôt mal. Il faut l'avouer. Il fait plutôt mal. Je ne sais pas quel élément il fait exactement, mais il est feu, air. Il faut savoir, hein, Ginette, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Bon, bah, de toute façon, moi, du moment que mon doppel, il est là, je risque rien, hein, j'ai envie de dire. Hop, le chaton, ah, il part à l'attaque, par contre, le chaton, il est un peu con. Parce que là, le doppel, lui, il se fait plaisir. En attendant, il fait des petits loups. Oh là, oh là là, qu'est-ce que tu me fais, là ? Là, t'es ridicule, le doppel, là. En attendant que je récupère ma PO qui devrait... Pfff, ok, il me tape à la flash expo. Ok, ok, ok. Là, je vais devoir y aller, là, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Sinon, ça ne va pas le faire. Ok, très bien. Hop, hop. Ah ! On farme le PM. Hop, ça, c'est très bien. Voilà. Hop, je réfléchis, hein, je réfléchis, excusez-moi. Si je fais ça, ça sera nickel. On va donner du PM à tout le monde. Et de quoi taper à tout le monde. Donc là, un gros soin de la part du chaton. C'est plutôt agréable. Donc là, le truc qui serait plutôt intéressant, c'est que le doppel, il reste là. Oh, parfait doppel. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Bon, là, tu vas pouvoir me taper, mec. Bon, là, il va essayer de se régénérer un max avec ses flashs expo sur le chaton. Et sur le doppel, il aurait dû en faire une autre sur le chaton. Bon, c'est pas très... Voilà, il va réussir à tuer mon chaton. Mais moi, je vais réussir tout simplement, eh bien, le gangbangué. Si je puis dire, si je puis dire. Ça va être assez violent. Oh, la case où il faut pas que le mec, il se mette, quoi. La case où je peux le taper. Magnifique. C'est juste magnifique. J'ai juste envie de dire ça. C'est fabuleux, c'est beau. C'est beau comment je lui fais mal. Hop, on va aller se cacher. Ah oui, j'aurais pu lui mettre un coup de l'engrappeuse aussi, voilà. J'ai failli oublier. Doppel, ben, qui va pouvoir aller... Non, fais pas des pilou. Non, non, on va le... Tu vas lui taper au bluff, t'as la PO. Oh, t'es moche, hein. T'es moche, Doppel. Bon, là, l'œil de taupe. Bon, c'est pas très grave. La flèche explot, qui tape presque rien quand il n'est pas boosté. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, je peux le taper à la flamiche. Donc, s'il a la PO de la flamiche, ça serait plutôt une bonne nouvelle. Là, il n'est pas à la PO de la flamiche, très bien. Donc, la bonne nouvelle, c'est ça. Hop, hop. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir te régène. Voilà. La bonne nouvelle de mon côté, c'est ça. Voilà, c'est que je vais pouvoir me soigner moi aussi. Sans trop abuser du tout rien. Parce que sinon, ça risque de faire mal. Ah, le Doppel qui part rush avec une roulette, 50 dommages. Fabuleux, ce petit Doppel. Il est fabuleux. Et là, s'il ne fait rien, mon Doppel qui va sûrement pouvoir le finir. Bon, là, il va faire des flèches à peau. Voilà, pour essayer de résister. Donc, ça veut dire que mon Doppel ne va pas le finir ce tour-ci. Mais il aura quand même bien entamé. Euh, hop, là. On va se soigner. Voilà. 400 forces. Oh. T'imagines s'il fait du... Du dommage, là, avec Pilou. Oh, oh. Sois intelligent, chaton. Sois intelligent, Doppel. Allez, sois intelligent. Sois intelligent, petit Doppel. De PA, tu ne sers à rien, Doppel. Tu ne sers à rien, Doppel. Tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. T'es pas intelligent. T'es bête. T'es bête comme mes fesses. Hein ? Il ne va pas tuer mon Doppel ? T'es con ou quoi ? Ah bah si. Je croyais qu'il n'allait pas le tuer. J'étais en train de me dire. What the fuck ? Hop. Le petit soir-atout, rien qui risque d'être assez plaisant. Voilà. 409. C'est plaisant quand même. Et là. Petit roux de la fortune. On va se donner DPM. Parfait. Parfait, 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 parfait. Nickel. Est-ce qu'on peut le choper à l'autorat ? Non. Très bien. On va se booster. Hop. On va se booster à fond. Pour pouvoir le finir. Le tour prochain. Parce que si j'ai bien calculé, normalement c'est le tour prochain. Voilà. Le tour prochain, je n'ai plus l'œil de taupe. Donc c'est plutôt cool. En plus, un petit soin de mon chaton. Là, il va me taper. Il va essayer de se régénérer un peu. Là, il est à 630. Ouais, ça va le faire, ça va le faire. Je vais le finir ce tour-ci. Je suis full boosté. Au pire, je l'ai à Flamish pour le finir. Il va aller se planquer derrière l'obstacle. Ah, putain. C'est bien joué. C'est bien vu de sa part. La diagonale est où ? La diagonale est... Là, putain, ça va être loin. Je ne vais pas pouvoir le choper. Malheureusement. Ça dépend où il se met. Je ne joue pas. Je ne joue pas. Ah, putain, tu es con. Ah, comment tu as joué trop mal, mec ? Ah, désolé. Désolé. On va pouvoir te dire GG. Mais... On va te dire GG. GG. Mais là, je vais de poudain. Voilà, comme ça. Bon, on se retrouve pour un prochain combat. Bon, viens, 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 viens. C'est bon ? C'est bon. Vas-y. Par contre, je ne mets pas mon oublier parce que je suis fairplay. Oh, non, non, le mec. Regarde, regarde, regarde. Allez, allez, allez. Allez. Allez, vas-y. Et j'ai menti. Tranquille, tranquille. Non, j'en ai. Fais comme tu le sens. Non, je vais te mettre une raclée frite. Ah ouais, t'es sûr ? Vas-y. Regarde, déjà. T'es toujours sûr, là ? Toujours. Ah ouais. Cap, une 50 dommage. Je trouve que t'es sûr de toi. Ouais. T'es un peu prétentieux, non ? Allô ? T'es un peu prétentieux, hein ? Non, je ne suis pas prétentieux, je suis raver. Allô ? Attends, raver, je suis en 1v1 contre monsieur Freeze, là. T'es prétentieux sur les bords, je trouve. T'inquiète. Eh bien, sur lcphine ? Non, enfin, sur lcphine, sur lcphine. Oh, merde. Regarde ce qui t'a mis, déjà, mon Doppel. T'es plus qu'à 2400 points de vie, tu sais. Tu veux venir faire quelque chose comme moi. Attends, attends, attends. Mais ton Doppel, tu sais. C'est pas fini, c'est pas fini. Et moi, je te conseille de te cacher, j'ai une roulette 420L, là. Perde, fail. Cours, cours. Ouais, je vais arrêter de faire mon méchant, un peu, là. C'est pas gentil. Ah, là, je vais t'allumer, là. Eh, tu sais quoi ? J'ai envie de passer juste mon petit PVP, juste pour toi. Eh, accroche-toi. Oh là là, la mythomanie. Oh là là, c'est quoi cette mythomanie, là ? Je te mets cher, ou ? Regarde. Et en plus, je joue mode Osamoda, quoi. Tranquille. Easy, tranquille. C'est ça. Et le Doppel, on va assister à un combat de Doppel. Que mon Doppel va bien sûr gagner haut la main, parce qu'il est boosté. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça, après, toi ? On va finir le combat. Tu sais, ça fait deux tours que tu te boostes. T'es plus qu'à un quart de ta vita. Je t'ai rien demandé. J'suis vraiment mon méchant. Putain, y'a le Tour de France qui va commencer, tiens. Bon, mon Doppel, au moins, il est intelligent, il va taper la personne. Oh, putain, mon Doppel qui fait super mal. La roulette 420L, quoi. J'aime. Je m'en fous, il est pas le seul. 50 de fuite. Est-ce que tu m'as dit, si ? Non, mais j'avance. J'avance. Il m'a toujours pas. Oh là là, le mec. Ah, par contre, là, je tape beaucoup moins fort d'un coup, là. Eh ouais, la roulette, la roulette Intel, qui était tout à l'heure. Pouf. On me barre les couilles. Regarde. Doppel, il est tellement con qu'il va taper mon Doppel. Oui, il va le tuer, regarde. Attends, non, il veut pas jouer, il veut pas jouer. Voilà. Non. J'ai... C'est un option Doppel. Oh, le... Oh, le con ! Epic fail. Qu'est-ce qu'il vient de me faire, le Doppel, là ? Moi, je suis un fou, tu vois. Bah, du moins 620 à l'arc, tu sais. Hier, en colis, j'ai vu un... Bah, le FK, là, je sais plus comment, c'était calcium, je crois. Il avait fait... Il a lâché du 1000. Je suis en train du plot de la vidéo. Ok, pas de soucis. Bim, toi, t'es mort. Bim, toi. Attends, attends, mec, hé. Je vais lancer un tweet. Un tweet ? Attention, je l'ai initié sur Twitter, hein, donc, euh... Un tweet. Hop. Bon. Je t'ai fini ou quoi ? Tu me finis pas ce tour-là, je te finis ce tour-là, alors je te dis tout de suite. T'es sûr. Tu me finis pas ce tour-là, tu me finis pas ce tour-là, laisse-moi ce tour-là, je t'éclate. Non. Je te dis tout de suite. Tu me vois pas, t'es... Si tu me tues pas, t'es mort. T'es pas. Pourquoi ? Si tu me tues pas, t'es mort. Voilà. Et t'es que là, j'aurais bon... J'aurais bon sur toi, précipitation. Alors, on se retrouve pour une agro confus, sa crieur 200 R, euh... Bon, on est obligé d'aller à Bonta, maintenant, si on veut avoir du PVP, c'est dommage, mais bon. C'est le jeu, c'est le jeu, donc je vais un peu à Bonta chercher mon PVP, je l'avoue. Euh... Alors, ce qu'on va faire, on va se faire deux petits bonds, voilà, et après on va lui faire de l'engrapeuse pour lui cliquer un peu... Ah, oh non, je viens de fail. Bon, bah, il n'y aura qu'une l'engrapeuse et une perception, alors je viens de fail. Mais bon, une l'engrapeuse qui passe même pas en CC. Grou, grou, fail, je vais me faire rouxer. Il a pas beaucoup de résil, bon, c'est vraiment pas un joueur PVP, il a les a d'activer, euh... Je pense parce qu'il a pas trop le joueur, il a oublié de les enlever. Mais bon, bah, il a invoqué son Doppel, il a fait sa maîtrise des armes, châtiment agile, tout est bien, tout est bien, hop, alors... Ça, et maintenant on va faire une petite libée et... Une double l'engrapeuse ! Oui ! Voilà, comme ça, on va... Le truc, c'est que je vais lui kicker des PM avec Destin. Voilà. Kicker combien de PM ? Un PM. Oh, putain, j'aurais pu faire mieux quand même. J'aurais pu faire mieux. Et on va lui faire deux top cages et après on va aller se planquer derrière le mur, là. Deux top cages à 406 et 409 tout de même. Hop, comme ça au moins il peut pas nous attirer, il peut pas nous taper, il peut rien faire là le pauvre. Ah, s'il peut faire ça. Oh, le fils de pioute ! Oh ! C'est vrai que les sacrières maintenant... Hop, et punition, normalement, s'il est pas bête. Ah non, une kawotte. Bah, là il est bête, là. Là c'est bête de sa part parce que... Soit je tente de lui kicker assez de vitalité pour éviter la pupu. Et c'est ce que je vais faire. 343. 350. 343. Et on va invoquer le chaton pour qu'il nous soigne et qu'il aille le taper. On aurait pu faire une flamiche pour le taper plus fort mais on assure, voilà, on lui est top du 189. Donc je lui enlève encore la possibilité de faire une punition. Là il va faire deux assauts, un coup de bâton brel à moins 451. Et une punition à moins 965. Bon, ça fait plutôt mal mais pas non plus extraordinaire. Je pense qu'on va pouvoir finir tranquille le combat. Sans être non plus super inquiété. Sans soin en plus, donc le chaton là il va se faire plaisir. Et là nous on va faire encore des top cage à fond. Du 387, 386, 396. Il reste 1000 points de vie, on va faire un contre-coup prochain tour, voilà. Le chaton qui soigne bien, qui va encore taper un peu. Alors là il va faire une dérobade. Là c'est bien joué de sa part par contre. On va jouer tranquille, on va jouer tranquille. Il tape plutôt fort. Alors, là ce qu'on va faire, putain, j'ai mal joué quand même. Je l'avoue, je l'avoue. Contre-coup. Voilà, il a fait dérobade trop tôt en fait, le mec. Et là on va lui faire des dommages de pousser. Des dopous. Dopous, dopous, dopous. Dopous. Il a juste la carotte derrière, c'est pas non plus super intelligent. Il lui reste 787 points de vie. Le chaton qui va faire une dérobade, qui va me soigner. Hop. Il va faire une maîtrise des armes. Il me foutra coup de brèles histoire de se régir à fond là. Ça c'est pas contre, c'est un part. Par contre le régène est un peu faible, je trouve. Il lui reste 7 PA. Un assaut à moins 490. Putain, il est quand même bien boosté là le con. Je suis con parce que je suis resté au corps à corps. Et son dopel, en fait, c'est un peu comme le mien. Une fois qu'il te bloque, c'est super chiant. Là par contre, il va falloir que je réussisse à cliquer. 1000 points de vie pratiquement en un tour. Bah 1000 points de vie, voilà. Il faut que je sois chaud. Parce que là, cliquer 1000 points de vie. Heureusement que j'ai contre-coup. Parce qu'il me reste 280 points de vie là. Je serais mort aussi non. Et top catch. Bah tranquille, on va lui dire GG. Parce qu'il m'a mis quand même mal. J'ai même failli perdre, c'est un peu honteux. C'est honteux, c'est honteux, je l'avoue. Bon, allez, on se retrouve pour un prochain combat. Qui j'espère sera moins honteux pour moi. On se retrouve pour un combat contre un petit Tenny. Donc un petit Tenny qui s'appelle Zey. 3545 de vitalité. Donc ce combat est commenté en différé tout simplement. Parce qu'il y avait un peu de bruit. Donc du coup, j'ai pas pu le commenté en direct. Donc Zey, voilà, un petit Tenny Ripsa. Ça faisait longtemps que j'avais pas PVP sur Let. Il y a eu quelques nouveaux petits personnages PVP. Donc voilà, c'est pour ça que j'en profite pour vous faire des vidéos. Zey, donc, il était un petit Tenny Ripsa plutôt axé au R. Donc vous pouvez voir aussi que la vidéo lague un peu. J'étais en train de faire un rendu et Skype en même temps. Donc voilà, ça lagait un peu lors de l'enregistrement. Mais c'est tout à fait potable pour regarder. Donc l'Enny Ripsa va tout simplement se mettre en Molotov. Et vous voyez que tout simplement, il va pouvoir jouer en mode O avec ses maux vampiriques. Et pouvoir se régène. Donc ça veut dire se soigner même en étant sous Molotov. Je rappelle que Molotov étant tout simplement un état qui le rend altrui. Donc du coup, il peut pas se soigner. Alors moi, j'avais opté du coup, tout simplement, à le Poonhead. On va dire, à le Poonhead pendant ses 3 tours d'altruisme. Comme ça, tout simplement, je n'avais pas besoin de... Il pouvait pas se recontrer. Donc du coup, le combat allait plutôt être rapidement. Et j'avais pas besoin de jouer à l'érosion. Donc vous allez pouvoir voir que je joue Feu. Que j'ai boosté mon Doppel pour que mon Doppel le tape. Vu qu'il a un Chrome Feu déjà. Du coup, lui, il va taper beaucoup plus fort sur des résistances où il a plus faible. Donc ça veut dire O ou R. Là, par exemple, il n'y a que 7 en O et 17 en R. Donc du coup, ça va être beaucoup plus simple. Et du coup, ça va m'apporter un Rocks en plus. Au niveau de mes top 4, je vais vous dire qu'il a des grosses résifeux. J'ai déjà aussi combattu avec mon mode R en mode érosion. Donc là, c'était un peu plus juste. Parce que par exemple, je pouvais pas le jouer distant. Je pouvais pas me régène, etc. au cas où. Donc je l'ai vraiment joué érosion. J'avais une famille de chatons. J'avais genre 3-4 chatons invoqués. Il me soignit. Il avait oublié de les tuer. Donc là, par exemple, on voit qu'il les tue. Donc là, on est déjà au 3ème tour. Donc ça veut dire que je reste plus qu'un tour après pour Molotov. Donc je prépare mon coup. Ça veut dire que je fais un Odorak qui va me faire gagner 3 PM. Je vais le rocher. Comme ça, il va me manquer moins de PM. Bah, il va me manquer plus de PM, mais j'aurai plus de PA. Donc ça veut dire un coup en plus pour le tuer. Et mon Doppel, bah, qui tout simplement continue le travail. Vous voyez qu'ici, il y a un bluff à moins de 350. Vu qu'il y a eu une roulette 400 chances. Donc là, il va se faire un mot de prévention. Et c'est là que le souci, bah, tout simplement, va arriver. Donc là, il va faire des gros mots vampiriques à moins de 500 pratiquement. En coup critique. Donc du coup, il va se régène jusqu'à 1100 vitalité. Là, je vais me faire une roulette au prochain tour. Voilà, avec le Chafer qui vient m'emmerder un peu. Le Chafer, lancier en CC, qui tape bien. Donc là, je vais me faire une roulette. Je ne suis plus boosté sur le roule de la fortune. Je vais, en fait, le, on va dire, le mitraillé de top cage. Vous voyez que là, je fais du top cage à moins de 105. Donc c'est quand même assez intéressant. Et donc du coup, il ne va plus lui rester beaucoup de vitalité à la fin de ces trois top cages. Voilà, il va lui rester, par exemple, 556 points de vitalité. Je vais lui faire une langue rappeuse à moins 190. Une petite flamiche à moins 39. Et du coup, là, il va lui rester moins de 300 points de vie. Il lui reste à peine 300 points de vie. Là, je pensais que mon Doppel allait tout simplement aller le taper. Et bien non, tout simplement, je me suis trompé. Quand l'Eniripsa est sous mon prévention, et bien, tout simplement, le Doppel cherche l'IA, tout simplement, qui n'a pas de bouclier, etc. Donc du coup, il va pouvoir se recon, et là, de mon côté, et bien, tout simplement, je vais être mis en difficulté, vu qu'il a de très gros Doppel. Vous voyez que pour un PA, il va me taper presque du 300 au Doppel. Donc je suis en grosse difficulté de norme, mais je suis quand même en bonne difficulté. Il ne me reste plus que 1500 points de vie. J'avais joué tout sur le rush, et malheureusement, ça n'a pas marché. Donc du coup, je vais me faire une roulette. Je vais aller me planquer. En plus, je fais une roulette PM, donc du coup, ce qui me permet d'aller me planquer encore plus loin. Je vais me rebooster, et tout simplement, et bien, je n'ai pas trop le choix de la retaper petit à petit. Vous voyez que même full booster, là, elle doit avoir, je ne sais pas combien elle doit avoir, voilà, elle a 37% de résistance en feu. Donc c'est pour ça que je la tape pas très fort, et du coup, je vais encore me déplacer d'un PM, et je vais aller ensuite me planquer, histoire de, pourquoi pas, peut-être me régène, ou faire des choses comme ça. Donc vous voyez que mon Doppel, voilà, l'Eniripsa est encore sous mot de prévention. Donc mon Doppel opte pour taper le Schaffer lancier, malheureusement, et pas l'Eniripsa. Alors là, elle va continuer, tout simplement, et bien, son rush sur moi, avec, là, des dommages de poussée, et ensuite des mots vampiriques. Je vais être vraiment dans un état critique à la fin du combat. Là, elle fait une erreur, par exemple, elle aurait peut-être pu me finir avec, tout simplement, deux mots vampiriques. Elle opte pour seulement un mot vampirique. Elle est plus sous Molotov, il faut le préciser, donc elle tape beaucoup moins fort. Elle a 300 puissance et 35 de dommages en moi, quand même, à Molotov. Voilà, elle se remet sous état Molotov. Et du coup, elle est à nouveau en état altruiste. Elle me fait deux mots blessants. Il me reste à peine 131 points de vie, là, vous pouvez voir. Donc c'est assez chaud pour moi, c'est même très 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 chaud. Donc du coup, je fais une roulette. Je vais me faire ma chance. Je ne sais même plus si je dois faire un contre-coup. Je ne sais plus du tout. Donc là, voilà, je lance ma chance. Non, je n'opte pas pour lancer le contre-coup. Je me dis que, allez, on le fait à la what the fuck. Donc là, je la fais là pour la pousser un peu. Je lui fais encore des top cage ici, presque à moins de 300. Et tout simplement, eh bien, je vais aller me cacher derrière mon obstacle pour éviter qu'elle me tape. Et éviter son corps à corps, bien sûr. Donc là, il ne lui reste plus que 1600 points de vie. Donc Monopole qui va aller cette fois-ci taper l'Eneripsa avec Puy Lufas. Et ensuite, taper le Schaffer. Je ne comprends pas. Il est un peu con, parfois, ce Doppole. Il opte pour taper l'Eneripsa, le Schaffer, etc. Bon, il a bien tapé. Et du coup, ce qui m'éseille à 1300 points de vie à peine. Donc là, elle va me taper un mot-blessant à plus de 530. Du moins, elle va me régène. Elle va me régène une deuxième fois à 494. Donc là, elle n'a vraiment pas beaucoup de chance. Et encore un troisième mot-blessant qui me régène. Je croyais que c'était que 2. Je ne me souvenais pas que c'était 3. Donc voilà, elle n'a vraiment pas beaucoup de chance sur ma chance des cafés. Et puis moi, j'en ai vraiment beaucoup. Bon, ça me permet aussi de me rattraper sur l'erreur d'IA. Donc voilà, elle rage aussi. Moi, j'ai ragé aussi tout à l'heure sur le combat. Quand la puce recompte. Donc, je vais pouvoir me faire une roulette. Je suis encore boosté avec Roux de la Fortune. Donc du coup, tout simplement, je vais la taper. Je vais encore taper assez fort. Du 284 au top cage. Donc, ce qui va la mettre encore dans un état qui est quand même assez critique. Vu que, logiquement, eh bien voilà, 466 PDV. Et là, eh bien tout simplement, je vais pouvoir... Je ne sais pas ce que je cherche à faire. Je vais chercher peut-être à lui mettre 2 flamish. Voilà, je vais lui mettre 2 flamish. Je vais plus opter pour la double flamish que pour, eh bien tout simplement, la langue rappel. Je ne sais pas si c'était vraiment une bonne idée. Mais en tout cas, voilà, mon Doppel va tout simplement, eh bien, pouvoir aller la finir. Cette fois-ci, c'est bien mon Doppel qui finit ce combat contre cette Eniripsa. Donc, combat avec... Qui a failli y avoir un retournement de situation. Il y a eu 2 retournements de situation. Donc, allez, moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.